Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver puisque figurez-vous que je n'ai pas filmé depuis décembre, depuis Noël en fait même les deux vidéos que je vous ai postées dernièrement ça a été tourné à Noël donc vraiment ça m'a trop trop manqué mais là avec mon master, mon alternance et tout c'est un peu compliqué donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma nouvelle coiffure puisque j'ai décidé de faire un don de cheveux donc voici tout ce que j'ai coupé, j'ai coupé, enfin là ce que j'ai coupé ça fait à peu près 30 cm peut-être un tout petit peu plus de 30 cm oula, je vais tout d'abord vous parler des associations pour lesquelles vous pouvez donner vos cheveux et celles que j'ai choisies, je vais vous expliquer du coup pourquoi j'ai coupé autant et puis aussi quelle est finalement ma coupe préférée puisque à travers toutes ces années qui ont passé sur ma chaîne, j'ai eu des coupes totalement différentes en tout cas des longueurs totalement différentes donc j'ai un peu tout testé ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de faire un don de cheveux donc essentiellement pour les associations qui fabriquent des perruques pour les personnes atteintes de cancer mais c'est vrai qu'au cours de ces années je coupais à chaque fois très peu donc c'était pas possible parce que généralement il leur faut quand même une certaine longueur pour pouvoir en faire une perruque donc il y a beaucoup d'associations qui existent mais il y en a trois que j'ai repérées la première association que j'avais repérée s'appelle Solidaire elle me faisait de l'oeil mais il y a deux raisons pour lesquelles je ne suis pas passée par elle premièrement il faut un minimum de 25 cm de cheveux ça fait beaucoup, on n'a pas forcément envie de se couper 25 cm d'un coup et deuxièmement il refuse les cheveux colorés donc que ce soit coloration chimique, coloration végétale les permanentes lissage brésilien, je ne sais pas quoi et il refuse même les cheveux qui ont reçu du henné neutre donc moi de toute manière je fais des colorations végétales mais même le henné neutre en fait j'en fais régulièrement donc déjà c'était mort pour moi j'ai trouvé une deuxième association qui s'appelle Fake Air Don't Care et c'est cette association que j'ai choisie puisqu'ils acceptent les cheveux à partir de 10 cm donc c'est nettement plus abordable et ils acceptent les cheveux avec du henné avec des colorations végétales, du henné neutre et même des colorations chimiques il faut juste que le cheveu soit en bonne santé ils disent en fait qu'il faut qu'il soit le moins abîmé possible qu'il y ait le moins de fourches possible je ne sais pas vraiment ce qu'ils appellent peu de fourches mais en tout cas voilà il faut que la majorité des mèches soient utilisables après pour confectionner des perruques donc c'est à eux que je vais envoyer mes petites mèches donc ce qu'ils recommandent à chaque fois dans ce genre d'association c'est de diviser la chevelure en plusieurs mèches en trois voire quatre mèches d'attacher avec plusieurs élastiques voire de les tresser et comme ça de pouvoir couper différentes mèches donc moi en fait j'ai fait appel à une coiffeuse à domicile qui m'a très gentiment donc séparé les mèches et qui les a coupées c'est elle qui a filmé du coup je les enverrai tout simplement dans une enveloppe à leur adresse je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos vraiment allez voir si vous voulez en savoir plus comment ils font ils font des petits schémas pour montrer comment couper les cheveux etc donc c'est très pratique je voulais vous parler d'une troisième association qui s'appelle Capilum et qui m'a un peu aussi intriguée en fait on ne peut pas directement leur envoyer des mèches de cheveux mais par contre eux ils ont tout un réseau de coiffeurs partenaires en fait ils récupèrent les cheveux coupés quel que soit leur état et leur longueur pour en fait il y a trois axes il y en a un donc c'est pour dépolluer les os parce que figurez vous qu'un cheveu ça peut absorber jusqu'à 8 fois son poids et donc c'est pas mal en fait pour absorber tous les polluants des cours d'eau donc ils s'en servent pour ça ils s'en servent aussi pour la recherche médicale qu'ils extraient la kératine du cheveu j'ai pas trop compris mais en tout cas ça aide aussi la recherche médicale et troisièmement ils s'en servent aussi en agriculture pareil comme ça des pouvoirs absorbants c'est pas mal aussi pour les bienfaits de la terre etc vous irez voir sur leur site encore une fois mais j'ai trouvé ça très très intéressant donc en gros ils ont des coiffeurs partenaires à qui ils livrent des grosses bornes en carton un peu comme vous savez les bornes en grande surface où vous mettez vos piles usagées ben là c'est pareil en fait juste au fur et à mesure de sa journée le coiffeur balaye les cheveux des clients remplit la borne et puis quand elle est pleine il l'envoie à l'association Capilum donc je trouve ça super intéressant donc si jamais vous voulez quand même faire un don de cheveux mais que vous n'avez pas assez de longueur ou qu'ils sont trop abîmés ben peut-être allez voir sur le site Capilum et comme ça vous pourrez voir la liste des coiffeurs partenaires et voilà quand vous allez vous couper les cheveux par ce biais donc pourquoi je me suis décidée maintenant pour couper aussi court vu que je laissais pousser mes cheveux donc pour rappel je m'étais fait il y a 2-3 ans une coupe très très courte à la garçonne même si j'aime pas trop ce terme et ensuite donc j'ai laissé pousser et à ce moment là je me suis dit ben qu'est-ce que je fais c'est vrai que j'aimais bien mon petit carré je me suis dit ben je pourrais peut-être juste retrouver mon petit carré et puis quand même je me suis dit c'est quand même l'occasion de les laisser pousser d'en profiter parce que ça me faisait quand même envie de réutiliser mon cardoun de faire des tresses ou autre bon finalement j'ai pas fait grand chose comme coiffure mais en tout cas ça me tenait à coeur de bien les entretenir de les laisser pousser et ensuite de les couper au final pourquoi aussi j'ai coupé aussi court c'était pas juste pour le don parce que vous voyez j'ai 30 cm ils acceptent à partir de 10 cm j'avais la volonté quand même de leur faire des longues mèches pour qu'ils puissent quand même en faire un minimum de choses mais je dois vous avouer que je suis bien contente de retrouver mes cheveux courts j'aime beaucoup mes cheveux longs mais je dois vous avouer que ces derniers mois entre les cols roulés, les écharpes, les machins, le vent des fois je me retrouvais mais avec vous savez là derrière des boules de nœuds mais genre des fois en une journée j'avais une boule compacte comme ça j'en pouvais plus donc voilà au bout d'un moment c'est vrai que les cheveux longs c'est beau c'est cool mais on ne sait plus quoi en faire quand j'ai mon manteau à capuche là mes cheveux et je ne sais plus où les mettre enfin bref c'est un peu chiant au final et je suis très contente du coup de les avoir eu longs mais aussi de les avoir courts maintenant et vous l'avez vu je me suis un peu remise aux colorations végétales avec le katam mais je me suis vite rendu compte que qui dit cheveux longs dit plus de poudre à mettre sur les cheveux donc plus cher aussi ça coûte cher tout ce qui est poudre ayurvédique tout ce qui est poudre colorante ça veut dire aussi que ça pèse plus lourd sur la tête pendant la pose donc ouais c'est pas c'est pas anodin je trouve donc là je vais pouvoir vraiment profiter de cette longueur pour pouvoir vraiment me faire des colorations végétales concernant le don de cheveux je voulais quand même revenir sur deux choses parce que j'en ai beaucoup discuté sur Instagram je ne suis pas très présente sur Youtube mais sur Instagram vraiment suivez moi je partage plein de choses plein de recettes plein de tips et donc plein de gens m'ont félicité donc pour ce don de cheveux mais il y en a certains qui m'ont dit vraiment bravo bravo pour ton geste en mode ça a dû être dur pour toi vraiment bravo pour ton sacrifice en gros et en fait j'ai envie de dire bah non c'est pas du tout un sacrifice pour moi j'étais très contente de faire ce don et je suis très contente de retrouver mon carré enfin il faut que ce soit aussi un plaisir de le faire et c'est le deuxième point que je voulais aborder si vous vous sentez pas à l'aise avec le fait de couper beaucoup vos cheveux si ça vous brise le coeur de couper toutes vos longueurs bah juste le faites pas enfin c'est pas une obligation il y a plein d'autres manières de faire des dons à une association enfin des dons d'argent des dons de temps vous choisissez une association qui vous tient à coeur et puis puis voilà enfin même moi je le fais des dons financiers à certaines assos qui enfin que je porte dans mon coeur je sais pas faut que ce soit un plaisir voilà j'insiste vraiment là dessus je fais pas cette vidéo en mode waouh c'est la nouvelle mode il faut être altruiste et faire un don de cheveux non si vous le sentez pas le faites pas c'est tout et alors quel avenir pour mes cheveux puisque vous voyez ils sont quand même assez courts je ne suis pas tournée ni rien mais voilà à quoi ça ressemble donc j'aime beaucoup donc j'ai eu plein de niveaux de coupe différentes j'ai eu les cheveux longs jusqu'aux fesses il y a quelques années j'ai eu donc mon petit carré j'ai eu ma coupe très très courte j'ai eu une frange aussi au final qu'est-ce que je préfère dans toutes ces coupes et ben je les aime toutes vraiment je les aime toutes ça change vraiment la tête pour moi voilà ce que j'aimerais vous dire aussi à travers cette vidéo c'est que pour moi c'est très important de sentir libre avec ses cheveux pour moi c'est vraiment un bonheur de changer de tête en fait bon j'ai la chance qu'ils poussent très vite je reconnais mais je trouve ça vraiment chouette parce que les cheveux ça repousse on peut vraiment s'amuser avec que ce soit en termes de couleurs ou de coupe donc vraiment j'ai aimé toutes mes têtes vraiment j'étais très très contente même de les couper très très courts et je pense que je le referai sincèrement je le referai j'aurai de nouveau des cheveux très longs aussi parce que j'aime ça voilà j'aime m'amuser donc c'est un petit encouragement pour ceux qui hésitent si vous avez des longs cheveux vous hésitez à les couper mais que vous avez envie de vous faire un petit carré ben moi j'ai envie de dire allez-y allez-y ça va repousser même si ça prend 2-3 ans c'est pas grave moi je pars du principe que j'apprécie le moment présent pour mes cheveux je profite de ce que mes cheveux offrent que ce soit voilà quand ils sont longs ok c'est chiant d'aimer les tout ça mais bon ben c'est cool en termes de coiffure etc je peux faire plus de choses j'en profite tout simplement donc pour l'instant je garde mon petit carré je vais bien en profiter puis on verra à l'avenir si j'ai envie de laisser repousser très long ou si je laisse comme ça vraiment je ne me pose pas trop de questions ça viendra selon mes inspirations voilà et ben écoutez j'espère que ça vous aura donné de l'inspiration si jamais vous avez envie de couper une grande quantité de cheveux c'est peut-être l'occasion de passer par une association et puis en tout cas prenez soin de vous profitez du beau temps et je vous dis à très bientôt salut salut Sous-titrage ST' 501